et bien bonjour à tous nouvelle semaine nouvelle vidéo deuxième sujet sur les pentas cette semaine quel pentamètre sur les accords mineurs on commence aussi à aborder la notion de in et de out comment détonner grâce aux pentas parce que c'est vrai qu'en tant que les pentas sont vraiment un élément structurel de l'impro et c'est assez facile de les utiliser pour détonner voilà à tout de suite alors pour l'utilisation sur les accords mineurs mineurs 7 la plus intérieure des pentas on va être celle qui va se trouver sur la tierce mineur évidemment ensuite on peut tirer un peu aller sur la septième mineur et puis sur la carte moi j'aime bien aussi celle qui est sur la carte et puis après on peut encore aller pousser plus haut mais plus on va plus ça détonne sur un accord de la mineur sur la mineur je fais la pentate do je peux aussi faire la pentate sol donc en fait je vais un peu vite ce qui est intéressant à tous les niveaux c'est de tester les notes l'une par une pour voir comment elle sonne donc vous plaquer l'accord et vous jouez la note doucement en tant que ça Pinta sur la carte Enchaînée avec la Pinta sur Do Vous pouvez jouer la Pinta sans n'importe quel degré, mais après ça va détonner ses vers. Exemple Encore Alors évidemment, la Pinta de Si elle détonne d'enfer, la Pinta sur Do elle repose. En fait, le jeu c'est de ne pas être tout le temps out et d'aller de l'in à l'out. Donc en fait, vous pouvez être en Do, vous faites un demi ton en dessous la Pinta, elle va détonner et vous revenez en Do. C'est un procédé qui est souvent utilisé. Le tout étant de jouer de l'in et du out, c'est à dire être dedans puis ressortir puis revenir. Pour ça, il faut bien maîtriser les points d'appui et savoir quand on va se reposer. Peut-être, on peut ne jamais se reposer et rester dans l'out. C'est des choix esthétiques, c'est tout. On peut rester aussi bien dans la gamme. On fait la Pinta de base, mais ce n'est pas parce qu'elle est de base qu'elle est nulle. Ça sonne si je fais la Pinta de Do tout le temps. Elle sonne. Une petite séquence, j'envoie une petite séquence qui est la même chose. Les basses changent, mais l'accord reste le même, ça fait ça. Sous-titrage Société Radio-Canada En fait, quand on part dans le out, il faut qu'on ait le sentiment, il faut toujours avoir la fondamentale en sentiment pour pouvoir revenir. Sinon, ça sonne faux, il faut qu'à un moment, vous reveniez. Et pour ça, il faut travailler les trucs de base et les trucs compliqués pour les mélanger. Voilà, donc petit conseil, la séquence, je vais peut-être la mettre en midi sur le blog. Comme ça, vous pourrez bosser. En plus, ce que je vais peut-être faire, c'est un petit transfert, demi-ton par demi-ton. Comme ça, on pourrait travailler ça dans les douze tons. Putain, il y a du boulot. Pour moi aussi. Mais on est là pour ça. Ciao, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...